Alors pour aujourd'hui j'ai choisi de chercher à creuser un peu dans la Bible, dans nos écritures, qu'est-ce que la Bible, l'Évangile, nous dit des plaisirs. Alors je vais d'abord vous lire une petite leçon de l'apôtre Paul dans la première lettre à Timothée au chapitre 6. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent donc le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la générosité, qu'ils soient dans le don, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir et enfin de saisir la vraie vie. Alors ensuite pour parcourir la Bible, je voudrais vous lire donc dans le livre de la Genèse au chapitre 2, cet épisode où Dieu place l'humain dans le jardin des délices. Pour y voir donc que Dieu ne boude pas les délices puisque c'est lui-même qui nous les prépare. À partir du verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol et il souffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin des délices du côté de l'Orient et il y mit l'homme qui l'avait formé. L'Éternel fit germer du sol toutes sortes d'arbres plus agréables et plus bons à manger les uns que les autres. Et ainsi il planta l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel prit l'humain et le plaça dans le jardin des délices pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'humain. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors ensuite je voudrais vous lire un peu de Jésus-Christ, si je puis dire, dans le chapitre 8 de l'Évangile selon Luc, à partir du verset 5. C'est une célèbre parabole que l'on appelle la parabole du semeur. Donc Luc 8, parce que Jésus nous dit un mot des plaisirs. « Le semeur sortit pour semer sa semence, et comme il semait, une partie tomba le long du chemin et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc, et quand elle poussa, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie enfin tomba dans de la bonne terre. Et quand elle poussa, elle donna du fruit au centuple. Et en disant cela, Jésus s'écria que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent. » Et un peu plus loin, il explique. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, et au moment des difficultés, ils se retirent. Et puis ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, et sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne donnent pas de fruits mûrs. Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Enfin, une autre petite parabole de Jésus, où il nous parle d'une joie. C'est une parabole qui n'est pas la plus méconnue de toutes, c'est donc la parabole de la brebis perdue, au chapitre 15 de ce même évangile selon Luc. Jésus leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perd une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ? Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour dans la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins, et il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, soyez pleins de joie, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui change, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de changer. Éternel, oui, que ta parole soit une lumière sur notre sentier, illumine le cheminement de toute notre vie. Alors, pour laisser le temps à ces paroles de résonner tranquillement dans nos cœurs, je vous propose de chanter dans le petit recueil, louange et prière, le cantique 254, ah non, j'ai mis 297 en fait, il est affiché, 297, alors je ne sais pas si c'est... Oui, 297, « Au Dieu des grâces éternelles, les quatre strophes de ce cantique 297, au Dieu des grâces éternelles. » Le cantique 254, « Au Dieu des grâces éternelles, les quatre strophes de ce cantique 297, au Dieu des grâces éternelles. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ouvre-nous à une espérance féconde. Fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de ta création. Oui, que ta joie au éternel soit notre force. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne vous ai pas lu en fait la première page de la Bible, mais plutôt la deuxième. La Bible s'ouvre sur le plaisir que Dieu a de contempler jour après jour tout ce qu'il a créé de beau et de bon. Il aime ce monde et il aime ce monde et il ne se réserve pas l'exclusivité des joies et des plaisirs comme le pensaient les grecs. Homer, au 8e siècle avant Jésus-Christ, raconte que les dieux se réservent les délices de l'ambroisie et du nectar dans le jardin de l'Olympe et malheur à celui qui, comme tantal, dérobe ses mets divins pour les offrir aux humains. Selon la Bible, au contraire, le Dieu unique place l'humain dans le jardin des délices, dans le jardin d'Éden, dans lequel, effectivement, Dieu fait pousser pour lui des arbres tous les plus excellents, les plus agréables à manger, à voir et à manger les uns que les autres. Et ce texte affirme donc que Dieu veut que l'humain puisse connaître, conserver et même développer encore les délices, les joies et les plaisirs de l'existence. L'épisode de la chute où l'humain mange le seul arbre interdit, en fait, pourrait être approché de l'histoire de Tantal, sauf que, effectivement, dans l'histoire de Tantal, tous les plaisirs étaient interdits, alors que là, c'est l'inverse. Tout est permis, il y a un seul arbre qui est interdit. Alors, ça fait quand même une différence. Et puis, la deuxième différence, peut-être, c'est qu'effectivement, Tantal est assez généreux car il veut prendre les délices de l'ambroisie et du nectar pour l'apporter aux humains, alors qu'au contraire, Adam et Ève s'enferment pour en profiter tout seuls. Alors, ce délice qui est interdit, finalement, dans le jardin d'Éden, est plus comme une limite, finalement, plus comme un mode d'emploi, une saine réserve face à l'incroyable, l'infini abondance des délices offerts par Dieu dans notre existence. Alors, Dieu de la Genèse n'est pas comme le Dieu de l'Olympe. Il donne généreusement, déjà, les dons, les plaisirs, les délices, mais on le voit aussi descendre avec la brise du soir dans ce récit de la Genèse pour visiter l'humain et lui offrant ainsi, donc, une large dose de liberté, mais sans indifférence, assurant le service après-vente de ses délices, ou plutôt, le service après-don gratuit avec des trésors de pédagogie pour cet humain qui n'en fait qu'à sa tête. Alors, cette histoire du jardin des délices offert par Dieu à l'humain évoque un tout autre rapport au plaisir de la vie, au plaisir de la joie de vivre en ce monde, par rapport à ce que nous pouvons entendre parfois du christianisme. Qu'il faudrait ne pas rechercher ou même écarter les plaisirs de ce monde comme des choses vulgaires et méprisables et s'occuper plutôt de notre salut éternel. Or, c'est tout l'inverse, à mon avis. L'Évangile est une bonne nouvelle, joyeuse, qui nous libère de la question de la vie future comme étant déjà réglée, ce qui nous permet de nous concentrer sur la vie d'aujourd'hui, sur ce monde que Dieu aime et sur ce que Dieu nous confie. Alors, les plaisirs de ce monde et la joie qu'ils peuvent apporter ne sont pas boudés par la Bible. Par exemple, avec Abraham. Abraham qui prépare un succulent repas pour accueillir les trois anges et qui leur donne un instant délicieux en leur lavant les pieds fatigués avec de l'eau fraîche. Imaginez le bonheur que ça doit pouvoir être, le plaisir que ça doit pouvoir être. Et donc, ce n'est pas simplement les plaisirs spirituels élevés de la théologie et de la prière qui sont mis en avant ainsi par ces récits bibliques. On voit aussi David composer et jouer de la musique, on le voit danser de joie, composer des poèmes. Et puis la Bible nous donne ce poème torride du Cantique des Cantiques, où cette sensualité explicite, en fait, sert à évoquer certes la beauté de l'amour mutuel entre Dieu et l'humain. Mais cela nous dit aussi la noblesse du plaisir des corps, puisqu'il est digne de servir de métaphore pour dire l'amour de Dieu pour nous et l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu. Alors dans la Bible, nous avons ensuite Jésus, bien sûr, qui est critiqué d'être une personne trop joyeuse. Alors il est traité, d'après les évangiles, d'ivrogne et de glouton par les moralistes qui sans doute préféraient Jean-Baptiste, lugubre à souhait, et puis, voilà, avec sa frugalité, avec l'inconfort de son ermitage dans le désert, avec ses reproches et ses lamentations, avec sa foi brûlante qui ne laisse pas de place au plaisir de ce monde. Ce n'est pas le genre de Jésus, en fait. Mais pourtant, Jésus n'est pas un hédoniste, c'est-à-dire qu'il ne cultive pas la recherche des plaisirs. La recherche, la culture de la recherche du plaisir, cette philosophie de vie existait, bien sûr, depuis des siècles, à l'époque de Jésus. On voit d'ailleurs des philosophes épicuriens explicitement venir discuter avec l'apôtre Paul à Athènes, dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, il arrive bien à Jésus, de temps en temps, de prendre un temps de jeûne ponctuel pour accompagner sa réflexion et sa prière, dans un moment décisif. On le voit aussi, à plusieurs reprises, poursuivre avec tant d'ardeur sa mission qu'il en oublie de manger et de boire. Par exemple, on voit sa famille, sa mère et ses frères qui débarquent en plein milieu d'un sermon pour essayer de le forcer à se reposer et à s'alimenter. Mais sinon, en général, Jésus sait jouir d'un bon repas dans une maison de riches, comme celle de Zachée, de Simon le pharisien ou de Marthe. Jésus ne méprise donc pas les plaisirs de ce monde, ni n'enseigne à s'en détacher. En réalité, en fait, il en parle peu de la question des plaisirs, pas plus que du papier peint dans sa chambre haute, en fait. C'est un peu le cadre, tel que ça vient. Et cela, finalement, tranche un peu avec le rapport que pouvaient avoir les penseurs grecs, qui traitent avec attention la question de la gestion des plaisirs dans leur philosophie morale. Jésus en dit seulement un mot dans ce que nous avons entendu, dans son explication de la parabole du semeur. Alors, il constate seulement, en passant, que les plaisirs de ce monde peuvent étouffer la bonne graine de la parole de Dieu semée en nous. Et c'est une évidence, évidemment. Mais les soucis que l'on peut avoir, les soucis de ce monde, peuvent être pour Jésus tout aussi dangereux, d'ailleurs, que les plaisirs et que les richesses. En fait, ce sont les trois ronces que nous propose Jésus, comme devant mériter notre attention pour ne pas laisser étouffer, finalement, la bonne dynamique de la parole de Dieu en nous. En fait, celui qui se mettrait en souci pour éviter les plaisirs de ce monde, il serait donc tout aussi à côté de la plaque que celui qui les recherche avec vigueur. Il y aurait donc un danger d'enfermement, d'étouffement de notre dynamique vitale, par ces trois ronces que sont la richesse, les plaisirs et les soucis de ce monde. Alors Jésus ne propose pas d'éliminer la richesse et les plaisirs, et puis il y a aussi, bien sûr, les soucis, mais il nous invite à en chercher le mode d'emploi, finalement, et à soigner notre jeune pouce de parole de Dieu en nous. Alors le mode d'emploi, la Genèse avait commencé à chercher un mode d'emploi des plaisirs en ce monde, en nous proposant de réviser, finalement, leur statut dans notre existence. La question pointée par l'histoire du jardin des délices offert par Dieu, c'est de ne pas prendre notre propre plaisir comme critère d'évaluation du bien et du mal, car ce serait se tromper de cible. Et c'est au sens propre, donc, un péché, car en hébreu, le verbe péché, c'est littéralement se tromper de cible. Donc le problème du péché, ce n'est pas d'offenser Dieu, quoi. Il en a vu d'autres, il en verra d'autres. Mais c'est de mal placer sa foi, son espérance, et de passer ainsi à côté de la vie véritable. Pauvre Don Juan, qui est prisonnier de sa course folle après le plaisir. Mais alors le plaisir, ça serait ainsi un fort mauvais but pour notre existence, oui. Un mauvais critère d'évaluation de la valeur d'un choix que nous pourrions faire dans notre vie. Parce qu'effectivement, il y a des activités pénibles qui nous laissent fourbus, mais qui nous restent heureux, et qui finalement nous ont rendu meilleurs et qui nous ont permis de rendre meilleurs le monde. Et puis il y a des plaisirs qui nous laissent écoeurés, déçus, aigris, méchants. Et puis inversement, il y a des soucis qui nous cassent, et puis des plaisirs qui, bien que valorisés, qui, quand ils sont bien valorisés, peuvent être pour nous une source de joie, et même qui nous élèvent l'âme. Donc dans la parabole de Jésus, trois réalités peuvent devenir comme des ronces étouffant la vitalité de la parole de Dieu dans notre être. Les soucis, les richesses, les plaisirs de ce monde. Au contraire, Dieu peut transformer nos soucis, les convertir, il peut féconder notre richesse, et puis il peut domestiquer notre recherche de plaisir en ce monde, et il y a là un retournement rendu possible par un changement de visée, finalement. Et alors le plaisir peut effectivement être une bénédiction. C'est ce que l'on peut voir dans le psaume 23, que je vous ai lu en louange au début de ce culte, ce 23, le plus connu de la Bible, il nous montre d'abord l'humain comme vivant dans de verres pâturages, paradisiaques, traversés de ruisseaux d'eau paisibles. Et cette abondance de délices, elle n'est pas sans Dieu, comme il était jeté en dehors par ce mauvais but que se donnaient Adam et Ève, mais au contraire, Dieu accompagne, transforme cette abondance de délices en énergie pour avancer dans notre vie vers plus de paix, de justice, et puis une énergie qui permet aussi finalement de traverser les parts d'ombre et de mort qui peuvent aussi jalonner notre existence, avec une force inconnue finalement, quand il y a un épisode où la vie devient horrible. Alors ce psaume de David, il reprend la Genèse, mais positivement, quand le plaisir n'est pas pris comme un but de notre vie, mais comme un simple cadre de vie dont Dieu peut faire quelque chose. La permanence dans ce psaume, elle est du côté de l'action de Dieu, elle est alors étouffée, ni par le plaisir, ni par le souci de manquer des plaisirs, ce qui effectivement arrive régulièrement dans notre existence. Jésus, lui, il sait jouir de l'abondance et supporter de manquer. Alors comment fait-il ? Car c'est toute la question que cherchaient à résoudre les philosophes qui creusaient les questions de l'attachement au plaisir, reconnus comme un bien important dans notre existence. Le souci de manquer des plaisirs est alors un problème crucial, car oui, la réalité est cruelle. Logistes comme le pêcheur peuvent être frappés par des difficultés imprévisibles, injustes, même pour les plus sages d'entre eux, et ça c'est toujours une énigme. Alors que proposent nos philosophes ? Aristote propose la modération, la tempérance, afin de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, si je puis dire, et de plutôt mettre la priorité sur les plaisirs les plus stables, les plus profonds, les plaisirs supérieurs de l'esprit, finalement, par rapport aux plaisirs élémentaires du corps. Épicure propose une autre solution, c'est de dépendre le moins possible des plaisirs extérieurs, un peu comme dans ce jardin clos d'Éden, et de vivre ainsi retirés du monde, désirant le moins possible, afin de vivre du simple plaisir d'exister. Parce que ce plaisir-là, au moins, quand il nous est retirés, pense Épicure, on n'est pas là pour se plaindre d'en manquer, puisqu'on n'est plus là. Et donc finalement, cette philosophie d'Épicure se reproche un peu de la voie du bouddhisme, celle de l'atharaxie. Alors le Christ, lui, n'est pas un moraliste, mais on le voit vivre surmontant le manque et faisant quelque chose d'incroyablement bon de l'abondance quand elle se présente. On le voit vivre l'une comme l'autre de ses expériences au souffle de l'esprit et en faire de toute façon une source de conversion, un élan de créativité et de bonté. Alors le christianisme aime ainsi la joie et les plaisirs de ce monde, mais ce n'est pas un hédonisme, c'est-à-dire une philosophie qui cultiverait le plaisir comme un but ou comme un critère de la vie réussie. Alors le plaisir est agréable et c'est un moyen qui peut vraiment être un carburant pour un bon mouvement finalement de créativité, de croissance. Mais comme la peine peut l'être aussi d'ailleurs, quand elle survient malheureusement et Jésus surmonte le manque, non sans peine, mais lors de ses dures tentations ou à l'approche de son arrestation dans le jardin de Gethsémane, il traverse la peine et je dirais avec une croissance, une amélioration en fait de son être. Et alors Jésus nous donne son truc en fait, il traverse ses moments bons comme ses moments difficiles avec Dieu, comme un enfant serre la main de son père et de sa mère quand ça ne va pas et il propose de crier à lui quand on se met à douter de Dieu dans un creux terrible de l'existence comme il le connaît sur la croix. Et Jésus fait de l'abondance une opportunité pour faire de belles choses, pour avancer, pour reprendre des forces, pour communier avec des personnes très diverses. Il le fait à l'occasion de pique-niques sur l'herbe, de promenades en montagne, de promenades au clair de lune sur une barque ou bien dans des multiples fêtes et banquets fort bien arrosés. Il participe même à améliorer la boisson. Alors la question n'est donc pas de mépriser les plaisirs comme étant néfastes puisque ce sont des dons de Dieu. La question n'est pas non plus de leur préférer les joies plus profondes comme celles de la foi car alors ce serait mettre Dieu finalement au niveau élémentaire de nos petits plaisirs et de comparer le plaisir que peut donner Dieu avec le plaisir qu'il y a de se laver les pieds. Mais il est possible de laisser Dieu faire quelque chose finalement de génial avec ses plaisirs et puis avec ses peines. Alors un plaisir c'est une chose minime de sorte que souvent on peut passer à côté sans le voir si on ne fait pas trop attention à ce que nous vivons ou si l'on est trop fixé sur ce que l'on désire absolument. Un plaisir c'est presque rien ça chatouille juste une des dimensions de notre être. C'est quelque chose de bon quelque chose de beau quelque chose de rigolo quelque chose d'intéressant quelque chose d'élevé un sentiment peut-être un seul de nos sens est peut-être touché mais comme nous sommes en fait une seule personne si l'on se concentre un instant le petit plaisir qu'a touché notre doigt de pied peut infuser dans notre être et nous réjouir un peu alors et si l'on en fait une occasion de louange à Dieu alors c'est une chance d'avancer comme dans le psaume 23 et un petit plaisir fugace finalement peut devenir ainsi un état de notre être un peu plus élevé finalement un peu plus dynamique un peu plus fort un peu plus souriant un peu plus bienfaisant autour de nous et alors on peut parler de joie effectivement au sens propre comme un passage à un état plus parfait de notre être à cette occasion comme le dit Jésus dans sa parabole de la brebis perdue il y a de la joie au ciel pour la plus infime des conversions la joie au ciel c'est la joie de Dieu qui se réjouit de voir un de ses enfants avancer bien sûr mais c'est aussi pour la brebis elle-même une joie du ciel c'est-à-dire une joie supérieure et durable celle de franchir un palier dans son existence dans son être ce changement de niveau est exprimé au psaume 23 comme une onction d'huile ce qui signifie le sentiment d'être bon à quelque chose et d'avoir envie de l'exprimer d'une belle façon un peu à l'image de Dieu qui plante un jardin des délices pour Adam pour un autre et Jésus exprime cette joie du ciel plus clairement peut-être à la fin de ses entretiens dans l'évangile selon Jean quand il se met à parler plus clairement en soulageant ses disciples qui en avaient assez de l'entendre parler sans cesse par des gestes par des images et par des énigmes qu'il trouve difficiles à comprendre Jésus parle alors clairement de la joie parfaite qu'il y a à se laisser construire par l'amour de Dieu comme capable d'aimer à notre tour de se vouloir mutuellement du bien et il parle alors de joie parfaite cette joie donc ouvre sur une autre dimension celle des autres pour donner et se laisser apporter par d'autres à l'inverse du jardin clos d'Épicure et cette joie est un enthousiasme pour avancer comme Jésus traversant les obstacles de la haine de la tristesse et même du sentiment que Dieu l'aurait abandonné traversant les vallées de l'ombre et de la mort ne tenant pas compte du sage de la sage leçon d'Aristote d'être dans la modération et la tempérance oui cette joie de Jésus le rend meilleur plus aimant plus enthousiaste plus vivant et son service même quand il est difficile et bien donc le rend joyeux d'une joie supérieure alors si la quantité de plaisir n'est pas un bon critère donc d'évaluation de notre vie et de nos choix cette joie là celle de la conversion à un état un peu plus élevé de notre être un peu plus rayonnant un état plus élevé peut-être du monde aussi cette joie là peut être à mon avis un meilleur critère est-ce que notre façon de vivre nous donne de la joie de la joie au sens de cette joie qui accompagne le fait de devenir un peu meilleur un petit peu comme un enfant qui grandit finalement car il existe des plaisirs et même des joies qui laissent un goût amer qui suscite en nous de la tristesse ou un écœurement ou qui engendre en nous de la colère et de la haine il existe une façon de faire ce que nous pensons être notre devoir qui nous rend plus mauvais alors que ça semble être une bonne idée un acte généreux un acte de foi un rite ou un acte de justice et alors il est grand temps de nous organiser autrement de convertir notre être d'entrer dans une autre spirale montante celle de la joie et Dieu est là pour ça nous avons un bon berger un semeur de joie parfaite Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501